Donc, aujourd'hui, on a un plan ce soir, donc je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que Scratch, juste vous montrer l'interface rapidement. Ensuite, je vous propose peut-être de vous présenter l'esprit d'une tâche au primaire et la même chose pour le secondaire, voir donc quelle intention pédagogique on peut donner à la programmation en univers social. Parce que dans un premier temps, on ne dirait pas que c'est l'univers social qui serait la première matière à utiliser la programmation. On associe peut-être plus ça aux mathématiques ou aux sciences des fois, mais donc je vais vous présenter quand même quelques idées qui nous semblent pertinentes en univers social. Et je vous dirais que la majorité, la majeure partie du webinaire ce soir, ça va vraiment être la main sur les touches. Donc, à vous de programmer, donc c'est de tâter Scratch et d'assembler quelques blocs avec Steve. Ce sera un pas à pas autant pour les débutants. Si jamais vous êtes avancé, on a aussi une proposition. D'ailleurs, n'hésitez pas à écrire dans le clavardage votre niveau selon vous d'avancement dans Scratch. Est-ce que vous avez déjà expérimenté? Vous êtes complètement débutant? Vous avez déjà ouvert Scratch? Donc, ça peut nous donner une idée. Donc, et après ce bloc-là, j'irai là, dans le fond, peut-être vous redire où se trouvent les tâches du récitus pour le primaire et le secondaire. On fera une petite conclusion et comme d'habitude pour tous nos webinaires, donc je vous dirai comment obtenir votre badge de reconnaissance de temps pour votre développement professionnel. Donc, Scratch, c'est quoi? Scratch, c'est un logiciel libre, gratuit qui a été fait, développé par le MIT. Donc, c'est ça qui va vous permettre de programmer avec vos élèves des animations et des interactions simples. Et pourquoi on est capable de faire ça même avec des élèves de troisième année? Et c'est parce que c'est une programmation par bloc. Donc, ça vient vraiment simplifier la programmation. Et c'est de cette façon-là que vous allez aussi pouvoir développer la pensée informatique chez vos élèves. Bien sûr, tout en, oui, leur laissant le soin de faire de la résolution de problèmes, mais aussi tout ça dans la créativité. Parce que nous, bon, on a vraiment, je pense, une approche créative de la programmation. Donc, on veut permettre aux élèves de concevoir une production, comme l'animation d'un récit historique, par exemple. Donc, en donnant certains critères aux élèves, mais après ça, ils sont libres vraiment de le faire de différentes manières puis de laisser libre cours à leur imagination. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Scratch, ça ressemble à ça. C'est vraiment divisé en trois fenêtres distinctes. Donc, la première fenêtre, c'est là que vous allez retrouver chaque catégorie de blocs. Donc, ils sont divisés en mouvements, en apparences, etc. Et on va prendre ces blocs-là et on va les glisser dans la fenêtre centrale, qui est la fenêtre du programme. Et lorsqu'on va, comme ça, coller les blocs, ça va nous créer un programme qui, dans la dernière fenêtre, la fenêtre d'animation, quand on va cliquer, par exemple, sur le drapeau vert, bien, c'est comme ça que va démarrer notre animation. Donc, ça ressemble à ça. Et, comme je vous le disais, là, il y a vraiment différents blocs. Donc, autant des blocs de mouvements. Donc, ça, ça va être les blocs bleus, des blocs apparences. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire parler les personnages. On va pouvoir même ajouter des sons. Il y a une banque de sons à l'intérieur de Scratch, mais on pourrait faire nos propres enregistrements. Il y a des blocs, bon, plus de conditions. Et même des blocs avancés, là, peut-être pour les jeunes qui sont plus avancés au primaire ou pour le secondaire, là, où est-ce qu'on va pouvoir ajouter des variables, etc. Donc, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais on vous a quand même mis dans le diaporama une vidéo pour voir, justement, ce que des élèves de troisième et de quatrième au primaire, donc troisième année et quatrième année, peuvent réaliser, là, dans Scratch. Et sincèrement, c'est vraiment impressionnant. Et on voit aussi que les élèves rapidement comprennent la logique de Scratch, comprennent le fonctionnement des boucles. Donc, leur programme peut quand même être plus complexe qu'on pourrait croire. Donc, quand je vous parlais ici, là, de blocs et de jumelage de blocs qui vont créer un programme, dans ce cas-ci, on a un premier bloc qui serait un bloc de conditions. Donc, on dit quand le drapeau vert est cliqué, et là, on va proposer des actions à réaliser. Donc, on va dire aller à moins 35, par exemple, Y, parce que dans Scratch, on utilise le plan cartésien. Donc, par exemple, là, notre personnage ici, Jacques Cartier, est positionné à moins 35, 1, selon l'axe cartésien. Et on peut, là, par la suite, lui faire dire, par exemple, « Bonjour, je m'appelle Jacques Cartier » pendant un certain nombre de temps. Donc, ça, c'est un programme simple. C'est juste pour vous montrer, dans le fond, quelques idées, quelques blocs, quelles sont leurs fonctions. Dans le fond, pour aider les enseignants à piloter ou à introduire Scratch en classe, on a créé un guide d'accompagnement et de défis. Puis, nous, on trouvait ça intéressant, dans le fond, de jumeler autant les défis technologiques que les défis historiques ou d'univers social. Donc, ce guide-là, il peut être imprimé. Puis, c'est un peu aussi sur le modèle que Steve va vous montrer tout à l'heure. Donc, un pas à pas pour, peu à peu avec les élèves, s'approprier Scratch, s'approprier vraiment les fonctions de base. Donc, au primaire, ce qu'on propose, c'est de prendre l'angle des personnages marquants. Donc, dans ce cas-ci, on aurait la société de 17-45, pardon, avec Jean-Talon comme personnage marquant. Donc, les élèves doivent faire une cueillette d'informations à l'intérieur de Société-Territoire. Ils peuvent aller aussi, bon, dans leur manuel, sur Internet, et vraiment compléter la fiche sur le personnage pour bien comprendre, bon, à quelle époque ils vivaient, mais aussi pourquoi c'est un personnage marquant. Lorsqu'ils ont fait leur fiche personnage, c'est important à ce moment-là de commencer à écrire le scénario pour le transférer à la suite de ça dans Scratch. Et l'enseignant, je pense que c'est important qu'il revienne toujours sur ce scénario-là pour redire quelle est l'intention pédagogique, dans le fond, du projet dans Scratch. Et finalement, bon, on termine avec une phase, bon, d'intégration, parce que les élèves vont revenir sur leur démarche. Au secondaire, c'est assez similaire. C'est encore l'angle des personnages, donc de faire un récit animé avec des personnages, mais en ajoutant vraiment l'angle des aspects de Société. Donc, l'élève doit choisir un aspect de Société sur lequel il va centrer son récit. Et par exemple, pour première secondaire, chacune des réalités sociales ont été faites et on a créé un dossier documentaire pour chacune de ces réalités sociales-là. Donc, peu importe où vous êtes rendus dans l'année, vous pourriez faire ce projet-là. Et c'est la même chose, là, pour deuxième secondaire. Et bon, on a réalisé, là, quelques exemples, là, si jamais vous voulez les montrer à vos élèves en guise, là, peut-être d'introduction aussi, puis de production attendue. Donc, ici, on voit Léonard de Vinci. Voilà. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, ce serait le moment, là, pour faire un petit essai dans Scratch avec Steve. Donc, pour paraphraser Yvon Deschamps, on s'est dit que pour ce webinaire-là, on ne voulait pas le savoir, on voulait le voir. Donc, on s'est dit, bon, on va en profiter, là, rapidement pour faire de vous des programmeurs. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. C'est bon. Donc, on vous a organisé ça sous forme de défis et des défis qui sont autonomes. Donc, dans le fond, comme on disait, on commence ces défis-là. Si vous voulez poursuivre les défis par la suite, vous avez tous les solutionnaires. Donc, ça va vous permettre de vous approprier avec nous pour commencer Scratch, mais ensuite de poursuivre votre formation, là, justement, ou votre utilisation de ces défis-là. Ce défi-là, vous pourrez aussi proposer à vos élèves. Donc, c'est une façon, si vous voulez, de s'approprier Scratch. Donc, rapidement, je vous explique, comme le disait Maud tantôt, vous allez avoir une fenêtre code, une fenêtre où vous allez déposer votre code et une fenêtre aperçue avec des personnages. Donc, beaucoup de la programmation est centrée sur les personnages parce que, bon, ça rend le code ou la programmation plus complète, concrète. Et vous allez voir, quand vous allez ouvrir le code, on vous a déjà mis des blocs en place pour faciliter, justement, l'appropriation ou la création de votre premier programme. Évidemment, ces codes-là vont se retrouver toujours dans la librairie qui se trouve à gauche, mais vraiment à distance, là, c'est la façon dont, la plus simple qu'on a trouvé, justement, pour que vous puissiez vous approprier rapidement la programmation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans le chat, ici, le lien vers le code, puis on va le faire ensemble. Donc, vous allez voir, peut-être juste regarder encore à l'écran un petit peu, là, si vous, vous allez devoir naviguer d'un écran à l'autre, là, de Teams à votre code de programmation et à votre diaporama, là. Donc, ça va demander un peu de jeu d'onglet, mais quand même. Une fois que vous allez être sur le programme Scratch qu'on vous a créé, donc, là, je vous invite à regarder l'écran Teams. Donc, vous allez avoir ceci, donc, formation, donc, c'est un programme qu'on avait utilisé à la journée du numérique. Et vous avez, justement, des personnages qui sont mis en place avec un décor. Et vous n'avez pas besoin de vous connecter. Pour l'heure, là, donc, je vous invite à ne pas vous connecter parce que, bon, on va sauver du temps comme ça. Mais vous allez pouvoir le faire après si vous voulez. La première chose que vous allez faire, c'est cliquer sur « Voir » à l'intérieur. Donc, vous êtes devant le programme Scratch et ici, à droite, vous avez « Voir » à l'intérieur. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là. Donc, le lien est dans le chat si vous le cherchez. Une fois à l'intérieur, vous allez vous retrouver dans le programme Scratch. Donc, à l'écran, vous devriez avoir, comme on l'a dit, à gauche, la librairie de programme ici. Ici, votre programme principal et votre aperçu. Et vous voyez, ici en bas, on a deux personnages. Donc, vous allez voir, quand vous allez cliquer sur l'autre personnage, l'écran de programmation va changer parce que, bon, c'est un autre objet qu'on va programmer. Donc, on va revenir sur l'Algonquien si vous avez cliqué sur le coureur des voix. Bon, si vous voyez que votre programme est en anglais, comme c'est le cas pour moi, donc, je me suis mis dans une fenêtre privée pour être sûr que je n'étais pas dans mon compte ici, là, puis avoir la même chose que vous autres. Donc, vous pouvez cliquer en haut à droite, à gauche, sur le petit globe TRS et vous allez le mettre en français. Et là, tout va devenir en français ici, à l'écran. Donc, en haut à gauche, vous sélectionnez le globe et vous cliquez sur français. Et c'est un, c'est comme des blocs, on assemble des blocs ici, là. Donc, quand on fait ça comme ça, bien, on commence à créer notre programme parce que, dans le fond, la condition que l'on veut, c'est quand le drapeau vert est cliqué, on va voir une animation qui va se produire, qu'on va avoir programmée. Donc, je vous invite à regarder le premier défi. Je le montre ici à l'écran, comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc, défi 1, on veut déplacer l'autochtones. Et les blocs que vous... Anne-Marie, j'ai une question, là, je ne sais pas si elle a été bloquée. Parce que Julie a une question, mais ça, ça fait longtemps. Judith a une question, mais ça fait longtemps. Oui, Anne-Marie. Moi, je m'excuse, j'ai une question. C'est parce que, moi, mes élèves, on a un iPad. Puis là, j'ai téléchargé l'application. Bon, l'interface n'est pas la même, mais bon, je me suis retrouvée un peu. C'est juste que quand, là, je voulais cliquer sur le lien pour faire l'activité, ça n'ouvre pas dans l'application, ça ouvre sur le web. C'est parfait. C'est correct. OK. Puis est-ce que, dites-moi, pour les élèves, est-ce que c'est plus facile d'utiliser l'application? Ou c'est mieux avec la version web sur iPad? Disons, il y a six mois, c'était mieux avec la version sur le web. Je ne pourrais pas vous dire si on fait la mise à jour correcte aujourd'hui, mais restez sur le web, ça va être parfait. OK. Parfait. Merci. Donc, c'est la même procédure sur iPad. Merci de le rappeler. Si vous êtes sur iPad, on va rester dans Safari. Donc, vous avez ces premiers blocs-là ici à utiliser. Donc, je vous invite à voir comment on pourrait, ensemble, déplacer votre personnage. Je vous donne quelques indications sur les blocs. Donc, répéter dix fois, ça, ça permet d'éviter de faire des blocs ou d'appeler des fonctions qu'on aurait besoin plusieurs fois. C'est-à-dire, avancer de cinq pas, bien, si j'en ai besoin six fois dans mon code, bien, tu sais, je pourrais insérer dix fois, je veux dire, mais je pourrais l'insérer dans mon code répété. Donc, au total, cinq fois dix. Donc, je ferais cinquante pas et je pourrais l'ajouter ici. Donc, quand on parle que la programmation, c'est essai, erreur, résolution de problème, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer quelque chose. Donc, d'assembler des blocs et ensuite de ça, cliquer sur le petit drapeau ici pour voir ce que ça donne. Donc, vous avez vu, mon personnage a bougé. Vous pouvez cliquer sur le bouton arrêter pour arrêter votre programme. Si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, bien, c'est parce que peut-être que ça s'est passé trop vite. Peut-être que vous avez fait une erreur dans le code. Donc, vraiment, le petit drapeau permet de voir ce qu'il y en a. Donc, c'est vraiment les petits blocs. Il y a un bloc envoyé à tous que vous n'aurez pas besoin pour l'instant. Donc, envoyé à tous, action coureur des bois. Donc, n'utilisez pas maintenant tout de suite ce bloc-là pour l'instant. Donc, je vous donne un premier indice. C'est, dans le fond, le premier bloc à utiliser. C'est vraiment de dire à mon programme ou à mon algonkien de toujours commencer au même endroit. Parce que vous allez voir, si vous essayez d'avancer de dix plusieurs fois, bien, il va toujours rester au dernier endroit où il était situé. C'est-à-dire ici, comme par exemple, si je mets à avancer de cinq pas, si je pèse tout le temps sur l'étoile, le drapeau vert, bien, il va se rendre jusqu'au coureur des bois. Mais ce que je veux faire, c'est faire en sorte qu'à chaque fois mon programme démarre, il retourne à sa position initiale. C'est pour ça qu'on a ce bloc-là, aller à X. Et donc, quand je vais faire ça, il va retourner à sa position initiale. Donc, je vous invite vraiment à essayer des combinaisons. Je ne vais pas vous donner tout de suite la solution. Puis, je vous rassure, la solution est dans le diaporama à l'autre diapo. Donc, vous allez avoir un petit taille de mémoire. Donc, tranquillement, je vais faire le petit programme à l'écran, puis je vous l'explique ensuite, pendant que vous essayez des choses. Merci. Est-ce que ça fonctionne de votre côté? Super. Donc, je montre la solution à l'écran pour le défi 1, puis je vous l'explique en même temps. Donc, comme on le disait ici, quand le drapeau est cliqué, donc ça, c'est tous les programmes attendent une action ou attendent un déclencheur. C'est un peu comme Alexa ou OK Google, donc la machine Google attend, puis quand elle attend, OK Google, là, son programme démarre, puis elle attend la fonction qui est appelée. Donc, c'est un peu ça avec quand le drapeau vert est cliqué, donc le programme attend qu'il y ait une action. On ramène le petit personnage à l'origine, parce que sinon, si j'enlève, par exemple, si je l'ai avancé, donc si je l'enlève, bien, il va continuer à l'endroit où il est rendu. Donc, ça, je ne veux pas ça, parce qu'à un moment donné, si je fais faire aller mon programme plusieurs fois, bien, il va sortir de l'écran, c'est ça qui va arriver. Donc, et vous voyez ici, la boucle répétée, donc ça, les boucles en programmation, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, parce que ça permet d'alléger le code. Comme, par exemple, ici, on avance, comme on le disait, de plusieurs pas, d'une centaine de pas. Puis, l'idée ici, c'est, j'aurais dû, comme, mettre ces codes-là ici 50 fois, pas 50 fois, mais 10 fois, un en dessous de l'autre, et donc mon code aurait été lourd. Donc, la boucle répétée permet de dire, bien, joue cette séquence-là à plusieurs reprises. Il y a un élément, basculer le costume, je ne sais pas si vous avez remarqué, bien, le petit personnage bouge les pieds. Donc, dans le fond, c'est que notre personnage ici, je vous montre juste le personnage, il y a deux instances. Donc, vous voyez, vous avez un personnage avec les pieds comme ça, et un autre personnage avec les pieds comme ça, pour justement simuler la marche. Sinon, le personnage serait comme immobile, puis avancerait comme un peu, comme un robot, là, comme R2-D2, là. Donc, là, mais là, on veut que, dans le fond, il bouge comme ça. Donc, le code, ce qu'il fait, c'est qu'il alterne entre la vue de ce personnage-là et celui-ci comme ça. Et attendre, pourquoi attendre? Parce que l'informatique, là, ou le programme, lui, il n'a pas de notion de ce qui est perceptible pour nous à l'œil humain. Donc, c'est important de lui dire parfois de, justement, faire en sorte d'accélérer, si vous voulez. Ok. Donc, vous avez compris que si je veux mettre ici 20, bien, je vais faire 20 fois cette action-là. Si je veux que, par action, il avance de 10 pas, bien, je vais pouvoir changer ces variables-là. Donc, tous ces chiffres-là, c'est des variables. Puis ici, je pourrais aussi changer le temps d'attente. Donc, ça, ça va pour le premier défi. Donc, qu'est-ce que vous avez... Donc, on va aller tout de suite au deuxième défi, faire parler l'algonquien. Donc, ce qu'on veut faire, c'est, une fois qu'il est rendu au bout, puis ça, c'est aussi en programmation, là, il faut penser à son programme. Ça fait partie des « qu'est-ce que je veux que mon programme fasse? » Donc, une fois qu'il est rendu au bout, bien, je veux qu'il dise quelque chose. Et là, maintenant, on va aller chercher dans la bibliothèque le bon code. Donc, vous avez ici différents éléments. Donc, vous voyez « mouvement » en bleu. Donc, on a quelques codes de mouvement. On a les codes apparences. Donc, c'est là qu'on va aller chercher notre premier bloc dans notre librairie. Et là, il faut se poser la question « où est-ce qu'on va le mettre? » Ça, c'est important. Évidemment, si je le mets ici, qu'est-ce qui va arriver? Ça, souvent, vous allez voir, les élèves vont faire ça à répétition. C'est qu'à chaque fois, il va dire « bonjour » pendant deux secondes. Il va avancer « bonjour ». OK, je pense qu'on a compris, là. Il nous dit « bonjour, merci ». Ça fait que là, je n'ai pas mis au bon endroit. Donc là, je peux déplacer, et encore là, par essai-erreur, je pourrais lui faire dire quelque chose. Évidemment, je peux changer ma variable. Je peux aller ici et dire « quick » pendant deux secondes. Et donc, si je repars mon programme, il s'en va justement voir le coureur des bois pour pouvoir lui parler à la fin de son petit périple. Donc, vous voyez aussi, c'est comment, voir comment les machines pensent. Donc, les machines sont très séquentielles. Ils attendent des actions et il faut prévoir ces actions-là à leur place. Et comme vous soulignait Maud, nous, on a fait ça pour qu'il y ait toujours un défi technologique et un défi historique. Donc, le défi technologique, c'est de faire parler le petit personnage. Et le défi historique, c'est de lui faire dire quelque chose qui est en lien avec la réalité sociale. Est-ce que ça va pour parler? Oui. Donc, je poursuive. Donc, maintenant, on va faire répondre le coureur des bois. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis ce petit bloc-là ici. Envoyer à tous les coureurs des bois. Donc, ça, c'est un bloc, vous allez dans événements ici. Vous allez envoyer à tous. Donc, et on vous l'a mis là pour ne pas que vous le cherchiez. Évidemment, il faut le mettre au bon endroit. Donc, on se dit, bien, selon ce que j'ai prévu comme programmation, quand il va arriver au bout de son petit périple, bien, je veux qu'il dise quoi? Et ensuite, je voudrais que le coureur des bois fasse quelque chose. Donc, toujours dans ma séquence. Donc, je colle mon bloc dans ma section. Et c'est là que je vais aller voir chez mon coureur des bois. Donc, mon deuxième objet dans mon programme, mon deuxième programme, parce que ça, l'Algonquin, c'est mon programme algonquin. Coureur des bois, bien, je vais créer un deuxième programme qui est ici. Donc, il faut que je clique sur mon Algonquin, mon coureur des bois, qui est à droite ici, donc en bas. Et vous voyez qu'on a mis aussi un événement qui s'appelle, quand je reçois, action coureur des bois. Donc, encore là, même principe avec OK Google. Donc, le coureur des bois, lui, il va attendre. Tu sais, parce que dans le fond, si je lui mets le drapeau, là, qu'est-ce qui serait, qu'est-ce qui arriverait? Donc, si je lui mets comme action, quand le drapeau vert est cliqué, c'est qu'il partirait à marché en même temps que l'Algonquin. Mais là, je veux qu'il parle après l'Algonquin. Donc, il envoie une commande et donc, il est en attente, là. Donc, quand il va recevoir l'action coureur des bois, bien là, il va faire ce qu'il a à faire. Donc, je vous laisse imaginer peut-être ce que vous pourriez faire avec votre coureur des bois. On pourrait lui demander de répondre, par exemple. Donc, je peux retourner dans l'apparence. Glisser. Bonjour. Et encore là, bien, on réessaye. On essaie de voir qu'est-ce que ça donne. Dernier petit défi avant... Ça va vite, 30 minutes, hein? Ça va très vite. Dernier petit défi, je pense, qui est important que vous compreniez. Parce que tantôt, je vous disais que, dans le fond, ce qu'on appelle les sprites, là, ou les lutins. Donc, c'est principalement là qu'on va faire de la programmation. Mais vous avez un autre élément graphique dans Scratch qui s'appelle les arrière-plans. Et donc, les arrière-plans, bien, ça vous permet de changer cette scène-là. Donc, admettons, je ne veux pas avoir une scène d'arbre et tout ça. Donc, je pourrais cliquer ici. Et je vous invite, peut-être, quand je vais cliquer, quand je vais cliquer sur Algonquien, regardez ici, en haut à gauche, là. Vous avez « Costumes ». C'est écrit « Code, Costumes », ils sont. Mais si je clique sur « Arrière-plan », vous allez voir, c'est écrit « Code, arrière-plan ». Donc, c'est un menu contextuel ici qui est là. Et quand vous cliquez sur « Arrière-plan », donc, vous avez d'autres petits arrière-plans que vous pouvez changer, justement, pour contextualiser votre personnage. Donc, ici, j'ai changé mon arrière-plan, vous voyez. Donc, je peux retourner dans mon code. Et je n'ai rien écrit ici parce que, bon, je n'ai pas fait de programmation sur mon arrière-plan. Mais je pourrais retourner sur mon Algonquien, si vous le voulez, pour avoir du code. Et je pourrais partir mon programme. Et maintenant, ça va être le même programme, mais en arrière-plan. Je vais avoir maintenant un poste de traite avec un canot d'écorce. Et ça va être le même programme qui va être en action. Donc, j'espère pour la petite mise en situation, ça a été vite, mais quand même, on vous a fait faire un programme simple. On va juste peut-être juste terminer avec le badge, puis après ça, on va poursuivre avec peut-être un défi de programmation personnalisée. Donc, on va essayer de complexifier notre programme pour que vous ayez tous les éléments, dans le fond, en main en 30 minutes. Maud? Oui. Est-ce que tu veux quand même que je conclue? C'est correct? Oui, oui, vas-y, vas-y. Parfait. Je voulais juste dire que, tu sais, pour nous, c'était vraiment important de créer des personnages qui allaient satisfaire autant aux primaires qu'aux secondaires. Fait que sachez que les différents personnages par rapport à l'histoire sont disponibles dans des programmes Scratch que vous pouvez remixer. Donc, nous, on a fait faire ces personnages-là, sont en licence Creative Commons. Donc, vous pouvez vraiment les utiliser. Sinon, on a mis les liens pour chacune des tâches en quatrième, cinquième année, pour la primaire jusqu'à sixième. Même chose pour première puis deuxième secondaire. Donc, les liens directs vers les tâches sont dans le diaporama. Peut-être aussi, en conclusion, là, tu sais, vous l'avez vu aussi avec Steve, il y a beaucoup de blocs, il y a plusieurs options. On peut changer les personnages, changer les arrière-plans. Donc, de toujours peut-être centrer le tout vers notre intention pédagogique, de revenir peut-être avec notre cahier de l'élève. C'était quoi l'intention de mon animation pour pas que les élèves se perdent. de aussi voir à l'équilibre le temps qu'on met à la résolution de problèmes dans notre programme versus le temps qu'on met réellement en univers social. Je pense que c'est une donnée importante à réfléchir, d'essayer de trouver un équilibre. Des fois, c'est en passant par un projet multidisciplinaire ou primaire, par exemple. En univers social aussi, en s'associant peut-être avec un autre enseignant. ou si les élèves ont déjà fait de la programmation, bien là, ça va plus vite à ce moment-là. Quand vous allez chercher les personnages, parce que bon, ça, c'est souvent la question qu'on nous pose, comment on va chercher, comment on va trouver vos personnages. On vous les a mis évidemment en lien ici. Donc, Yann parlait justement des personnages du secondaire. Donc, on vous les a mis ici. Ils sont sur le site du récit. Et à chaque fois, quand vous êtes sur le site du récit, vous avez toujours le cahier de l'élève, par exemple. Là, je suis au secondaire. Et vous avez les personnages scratch. Et quand vous arrivez sur les personnages scratch, bon, on est scratch.mit.du, donc où on était tantôt. Et vous voyez la petite distinction ici. Là, je suis connecté, OK, dans mon compte. Et donc, la différence maintenant, c'est que j'ai pu juste voir à l'intérieur. J'ai aussi remixé. Et donc, ce que ça me permet de faire, c'est quand je fais ça, c'est que ce programme-là devient mon personnage, mon programme à moi. Et j'ai accès à tous les personnages ici, maintenant, dans mon compte, dans le programme. Donc, ça, c'est vraiment la façon la plus simple. On a écrit au MIT pour essayer de faire en sorte que les programmes soient dans scratch, mais ils n'ont pas voulu. Mais en fait, ils n'ont pas répondu. Ça fait que, voilà. Puis, l'autre chose que je pourrais vous montrer aussi pour simplifier vraiment, puis peut-être que je ne sais pas si Yann utilise ça, c'est le sac à dos, ici en bas. Quand vous êtes connecté, vous avez accès à votre sac à dos en bas. J'en parle parce qu'il n'est vraiment pas évident. Il n'est pas super visible. Et ce qui est le fun, c'est que, donc vous voyez, j'ai déjà des personnages dans mon sac à dos ici. Donc, Yann parlait de l'empereur romain. Donc, je pourrais déposer l'empereur romain, maintenant, qui est dans mon sac à dos, ici. Donc, quand je vais ouvrir n'importe quel nouveau programme, donc vous voyez, je pars de zéro. Quand vous ouvrez Scratch et vous partez de zéro, vous avez le chat. Bien, je suis toujours dans mon sac à dos comme les éléments qui sont importants. Donc, dans mon cas ici, bien, j'ai mon chef romain qui est là, que je vais pouvoir utiliser. Donc, vous pouvez glisser, déposer, vraiment dans l'interface ici, des sprits ou des lutins, vos personnages qui sont dans ce sac à dos. Donc, je le refais juste pour être certain. Donc, par exemple, je voudrais avoir les personnages aux primaires. Donc, je vais aller sur le site. Là, on a mis directement du MIT. Vous tombez sur Scratch et ensuite, vous avez le bouton Remixer. Et quand vous remixez le programme, il s'en vient dans vos choses. Donc, maintenant, le projet est enregistré. Donc, vous allez avoir dans mes projets ici, dans votre compte, tous vos projets. Et quand, si vous voulez avoir un personnage en particulier, par exemple, je voudrais avoir, tiens, Jean Le Sage, bien, je peux le glisser dans mon sac à dos. Et là, je vais pouvoir l'utiliser dans mon propre programme ou dans n'importe quel programme qui m'appartient. Donc, ça, c'est une petite nuance qui est intéressante à mettre en place. Peut-être attirer votre attention sur les défis aussi. S'il y a des élèves, s'il y a des gens qui ont des questions. On vous a mis aussi les défis avancés, donc à la diapo 15. Vous avez ici les défis avancés, donc qui est un autre programme, un autre diaporama. Et ici, là, dans le fond, ce qu'on vous propose, c'est faire une espèce de petit jeu, là. Donc, dans le fond, de faire en sorte que vous utilisez les touches de votre clavier et que votre personnage déplace. Donc, on peut, comme l'utilisateur, déplace le personnage lui-même. Ça fait comme une impression de jeu vidéo. Donc, si, par exemple, vous avez des élèves qui sont un peu plus avancés, qui veulent avoir des défis un peu plus stimulants, donc ils vont pouvoir, comme aller là, pour pouvoir essayer de s'approprier cette idée-là de programmation, plus, disons, interactive, parce que vous avez des fonctions, des éléments qui vous permettent de faire cette interactivité-là dans Scratch. Donc, je vous dis comment obtenir votre badge pour la formation d'aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas nos badges, donc c'est vraiment pour attester le temps que vous mettez à votre formation continue. Donc, je vois que Steve va mettre le lien, donc, dans le clavardage. Première étape, vous devez avoir un compte Campus Récit. Donc, c'est vraiment important, là, d'être connecté pour obtenir le badge. Donc, le premier lien s'en vient. Donc, se connecter à Campus Récit. Et ensuite, deuxième lien, il va falloir répondre, là, à quelques questions dans Campus Récit pour obtenir le badge. Donc, première étape, c'est vraiment important d'être connecté. Puis ensuite, il faut revenir, donc, dans Teams, cliquer sur le deuxième lien. On voulait également, bon, vous annoncer notre prochain webinaire si jamais ça vous intéresse. Donc, ce sera, on va traiter du plan isométrique, donc, avec icogramme. Donc, comment réaliser des plans schématiques de façon simple. L'icogramme, encore une fois, un outil gratuit. Donc, ça, ce sera le 30 mars. Et si vous avez des questions sur la programmation, sur nos tâches, peu importe, donc, vous pouvez toujours communiquer avec nous. Donc, info-at-recitus.qc.ca. Puis, sachez aussi, des fois, c'est intéressant de lire, peut-être, de l'avoir de façon textuelle. Donc, on a aussi écrit un article sur l'intégration de la programmation en univers social. Donc, le lien se retrouve à la dernière diapo. des Recones qui sont en train de se faire sur l'intégration, mais, on a aussi, une autre altitude qui est en train de se faire sur l'intégration. Sous-titrage FR ?